Chers à tous, bonjour. Cash, en ce mercredi 8 novembre 2023, je vous explique l'au-gaine. Les entreprises privées au Gabon doivent à la CNAMGS et à la CNSS. Aujourd'hui, commençons par la CNAMGS. Leur dette est de 51 milliards 400 et quelques millions. 51 milliards 400 et quelques millions. Ça, c'est le principal. Les pénalités aujourd'hui s'élèvent à 111 milliards 800 et quelques millions. Lorsqu'on fait le total, on est à 163 milliards 300 et quelques millions. La FED, c'est pour Fédération E, Entreprises G Gabonaises. Donc la Fédération des entreprises gabonaises vont bientôt gérer la CNAMGS et la CNSS. Comment vont-ils gérer ces deux entités, ces deux caisses ? Ce sont des caisses véritablement de tension. Alors que ces mêmes patrons d'entreprises doivent, comme je viens de vous le dire, pour le cas de la CNAMGS, près de 163 milliards et 300 et quelques millions. Imaginez 163 milliards injectés dans l'écosystème de la santé. Mais les Gabonais se porteraient mieux, pour se faire soigner. Imaginez combien de cliniques ou d'hôpitaux de dernière génération pourraient construire avec 163 milliards 300 et quelques millions. Imaginez un peu le dynamisme, comment le secteur va être boosté. On va payer les hôpitaux, entre autres, les autres structures, les pharmacies, les prestataires. La question qu'il faut se poser, cash, est simple. Pourquoi les patrons d'entreprises ne payent-ils pas leurs dettes à la CNAMGS et à la CNSS ? Où va cet argent ? Est-ce que cet argent pourrait servir demain, peut-être, à un trésor de guerre ? Qui sait ? Chacun peut nourrir son ambition d'être, je ne sais pas, député, sénateur, maire ou président de la République. Le gouvernement de la transition dort, assurément. Pourquoi les patrons d'entreprises s'entêtent-ils à ne pas payer ce qu'ils doivent aux caisses, CNSS et la CNAMGS ? La question est posée, cash. Et pour qu'il y ait une transition cash des mentalités, Il faut commencer par faire la lumière sur cet argent que les entreprises ne payent pas aux deux caisses. Et vous entendez les travailleurs gabonais se plaindre. Mais cet argent-là va où et profite à qui ? La question est posée, cash. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada